Parce qu'avant eux, beaucoup se sont mis mariés à l'Église et ont renoncé à ce sacre. Parce qu'ils sont entrés dans l'égalité, qui s'opposent au sacrement du mariage rédigé. Si elles ont pris notre compagne, si elles ont pris notre compagnon, ils ont mis l'église qui s'opposent à la vie sacrement. Chers parents, vous comprenez que la responsabilité vous est en compte de poursuivre fidèlement le travail accompli dans cette paroisse auprès de vos enfants durant trois ans. Je remercie déjà les parents qui le feront. Je remercie déjà les parents qui le feront. Et je vous encourage à toujours le faire. Faites-le. Venez à l'Église avec vos enfants. Venez à l'Église avec vos enfants. Puyez en famille avec vos enfants. Puyez en famille avec vos enfants. Récitez ensemble le chapelet. Si ce n'est pas possible, je n'ai pas envie de passer le travail. C'est bien pour le travail. Mettez-vous ensemble, prenez votre chapelet, on fait le rosère. On n'a pas le temps de prier tous les jours, faisant des activités professionnelles et scolaires. Saint-Méli, il n'y a pas de travail. On fait le rosère. Tout le monde, papa-maman, on a eu une bougie, une humaine de Jésus, la Vierge Marie. On se met au travail. On fait le rosère. Commencez un peu le coup de prier dans nos enfants. Il grandit-vous avec. Il vous promet de bénir la mentalité, la personne spirituelle, des personnes vieuses. Et vous serez fiers de vous rencontrer et vous, et la raté-chèse, et l'oblueur, ensemble, ensemble, nous avons donné à nos enfants tout ce qui est utile et nécessaire pour leur accroissement spirituel. à vous, chers parrains et ma reine. Permettez-moi de vous inviter aussi, de pouvoir assumer fidèlement, fidèlement et totalement, fidèlement, totalement, vos devoirs de parrain et de prier. Bien, les jeunes qui reçoivent les sacrements, dans les grandes paroies, s'appuient, s'y appellent au nom, sa livre, les sacrements reçus, pour moi, je ne peux pas le chanter, ni pour moi, lorsque je mets une réflexion, pour comprendre ces comportements, une des raisons aussi, c'est l'absence des parrains et de ma reine. Je ne peux pas le chanter, permettez-moi, mais je mets une réflexion depuis plusieurs années, pour comprendre le comportement paradoxal, pour comprendre que nous, en trois ans, nos jeunes ont été assis, tous les sameliers à la carte échef, tous les dimanches à la messe, après avoir reçu les sacrements, ils disparaissent dans l'église. Comment comprendre ça ? Et dans ma petite réflexion, je dis bien, je peux me tromper, je suis humain, je peux me tromper, mais j'arrive comme à la conclusion selon laquelle c'est aussi l'absence des parrains et de ma reine. Parce que bien des parrains et des ma reine seront donc simplement les présents le jour de la réception des sacrements, et puis après, bye bye, bye bye, au revoir, au revoir. Vous ne penez plus en charge de la vie spirituelle, de vos enfants. Le dimanche arrive, déjà vous-même, vous le venez à la messe, et vous ne cherchez pas à savoir si votre enfant est galette. Mais si vous venez à la messe tous les dimanches vous-même, pareil, ma reine, et que vous faites le conseil que votre enfant n'est pas là, c'est dans le deuxième, dans le deuxième, dans le deuxième, là, ma reine n'est pas grand. Tu arrives à la maison, je dis, mais j'étais à la messe, j'ignore, qu'est-ce que c'est passé ? Oublie bien, j'étais à la messe, pourquoi ? Je le fais une fois, deux fois. Même s'il voulait ne plus venir à la messe, c'est parce qu'il s'est que Paul au parrain, ou à la ma reine, foulait du monde de la messe, et d'une relation qu'il est à la messe, même s'il voulait ne plus venir à la messe, mais simplement parce qu'il s'est que, ah, s'il ne vient pas là, c'est sûr que mon papa et ma ma reine ne peuvent pas encore venir à la maison, et quand il vient dans la maison, il ne demandera, il va renoncer à voir ce comportement qui consiste à recevoir certainement les sainements, car il n'est pas bien nécessaire. Donc, chers parents, chères ma reines, je vous encourage, et je vous invite, au nom de l'Église du Christ, à être présents dans la vie de vos enfants. C'est une responsabilité que l'Église vous confie, ne vous absentez pas de la vie au froid de vos enfants. Prenez vos responsabilités de parents et de ma reine, parce que vous êtes les pères et mères spirituelles de ces enfants. Jésus vous demandera des comptes. Je te confie Marie, je te confie Elena, je te confie Natacha, je te confie Marc, je te confie Armel, je te confie ses enfants. Qu'as-tu fait de sa vie ? En quoi tu t'es investi, grandisse dans la foi ? Vous ne répondez pas aux tués, vous répondez au Seigneur. Je vous invite donc, chers parents, cher ma reine, à vivre le principe de courirance qui consiste d'une part à vivre d'abord ce que l'on pouvait transmettre et aussi à être présents dans la vie de vos enfants. C'est un peu ce que le pape Paul VI disait. Notre monde a l'avantage besoin, non pas les maîtres, mais les témoins, pas les maîtres qui enseignent, qui disent « M'en fait si, faites si, et même vous ne dites pas ça. » Mais les témoins, c'est-à-dire les personnes qui vivent le bord, ce qu'ils demandent ou ce qu'ils transmettent. Le maître, en plus l'enseigne simplement, il n'est pas obligé de vivre ce qu'ils enseignent, il peut aussi vivre, mais malheureusement, c'est à terme de le maître aujourd'hui, ne vivre pas ce qu'ils enseignent. Ce sont des bons moralistes, mais les témoins, eux-mêmes, ils vivent le bord, ce qu'ils peuvent transmettre ou ce qu'ils peuvent partager. Soyez-nous les témoins et non pas seulement les maîtres. À vous, chers futurs baptisés, Hélène, Marie, Paul, Marc, David, Pierre, Natacha, Emmanuel, Nathanaën et Armel. La parole de Dieu de ce sixième dimanche du temps de Pâques est totalement pour vous. Je ne sais pas si vous avez à l'évité la parole de Dieu. Vous avez aussi le livre, vous avez aussi le carrément qui est l'évité, je ne sais pas si avant de venir à la messe il a été la parole de Dieu. Mais si c'est le carrément, vous allez vous rendre compte que c'est de manière providentielle. Je dirais même que le Seigneur lui-même, il s'adresse toujours à nous de manière personnelle et de manière particulière. Et on peut commencer cette messe. Eh bien, je me suis vraiment en compte une fois de plus que le Seigneur s'adresse à je prendre le coup à travers sa parole. Qu'il s'agisse de la première lecture que nous avons écoutée, tirée du livre des sacs des apôtres et même le psaume et la première et puis à Pierre et même l'évangile de Saint-Jean. Toutes ces lectures nous sont réservées personnellement. Je me suis proposé de lire exclusivement un mot sur l'évangile sur l'invitation à pouvoir aimer Jésus aussi et cet amour c'est la fidélité de ses commandements de sa parole. Et je vais à présent dire un mot sur la deuxième lecture tirée de la première épitre de Saint-Pierre. Dans cette lecture l'apôtre nous invite et vous particulièrement chez la culture baptisée il vous invite à la fidélité il vous encourage à toujours témoigner de Jésus mort et ressuscité qui dans le sacrement du baptême fera de vous ses amis il fera de vous ses amis. Et vous tombe ce que disait la procureure qui est Frère J'actualise la vision en concret je pourrais lire qui a pu-tu baptisé de Notre-Dame de Louboutin dans la place de Frère qui a pu-tu baptisé de Notre-Dame de Louboutin c'est le Seigneur le Christ que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le Seul Saint me disait Saint-Pierre et cette invitation de Saint-Pierre chère future baptisée c'est d'ailleurs ce que vos catégistes durant trois ans n'ont cessé de vous rappeler de vous enseigner. À partir de ce moment chère future baptisée je vous invite à mon tour et surtout je vous encourage à vivre chaque jour ce message de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre poursuit vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de répondre de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre chapitre 3 verset 15 Quelle est l'espérance qui est en vous ? L'espérance qui est en vous c'est Jésus-Christ c'est Jésus-Christ c'est lui votre espérance et c'est de ce Jésus-Christ que vous devez toujours rendre compte vous devez toujours témoigner. Chère future baptisée C'est-à-dire cette exhortation de Pierre mesure aussi l'interpolation de vos affichistes et la mienne. Oui, le chrétien doit toujours témoigner de Jésus. Baptisé qui sont là depuis des années. N'oubliez pas que le chrétien quand vous êtes devenu par le baptême vous avez reçu comme le voie et en mission de toujours témoigner de Jésus. Cette mission n'incompte pas uniquement aux ministres ordonnés le pape, les évêques, les prêches, les diacres ou encore consacrés les religieux et les religieux. Cette mission implante à tout baptiser. Le chrétien doit être capable de donner du sens à sa foi de partager sa foi de défendre la foi. Le chrétien ne devrait donc jamais avoir peur. Le chrétien ne devrait jamais avoir peur de dire qu'il est chrétien puis encore d'avoir une vie de foi tiède, une vie de foi morte, une vie de foi sans saveur, une vie de foi sans consistance. Il est des chrétiens qui ont peur, qui ont honte. Parfois les croix qui ont perdu la école au lieu de travail et qui commencent à dire « Mais tu en vois là, mais tu n'es plus sur la croix, tu en vois les coups de croix, les croix à la chaîne de Dieu dessus. » Le lendemain, il vient au travail où il y a tout ça. Ou s'il a la croix, il met ça sous les vêtements. C'est le pièce aussi. Parce qu'il a honte, il ne peut pas les prendre ça. A les prendre, c'est la même chose. C'est qu'aujourd'hui, il va avec le poil, « Oh mais Dieu a la croix, il a la croix ! » On commence à se moquer le poil, il a la croix, il a la croix ! Il commence à vendre, il se cache. S'il est ça aujourd'hui, le même quand il arrive, sur les poils plus la croix, ou s'il a la croix, il met ça sous la tenue. Il a honte, je mentir. Il a peur de dire « Il a peur de la féminine des chrétiens, il est chrétien ! » Et certains allurent, on se retrouve dans certaines invitations, des prophètes, il n'y a pas des poils, il n'y a pas des chrétiens. On ne bénit pas le repas, mais il a peur de bénir le repas pour lui-même. On n'a pas béni, bon, je veux manger. Il ne peut pas dire, mais on ne bénit pas les chrétiens ici. On ne peut pas le dire. Bon, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les chrétiens. Moi, je veux bénir le repas avant de le manger. Je ne le bénis pas pour tout le monde, mais je fais ma cuillère avant de partager le repas que vous nous donnez. Le chrétien voit témoigner qu'il est chrétien. Parcours, il est présent, il ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas avoir peur. Jésus est avec lui dans l'évangile de ce jour où Jésus le vit fort bien. Il nous donne l'Esprit Saint pour nous fortifier, pour nous permettre de témoigner, de sa présence dans nos vies et dans le monde. Vous serez baptisés tout à l'heure au nom de la Trinité, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom de la Trinité et cet esprit à travers l'Ontion du Saint-Esprit que vous allez recevoir pour vous donner la force. Que Jésus a donné à cet apôtre le jour de la France. Donc, vous faites un droit pour témoigner, témoigner, témoigner. Témoigner. Même dans vos maisons. Si papa ne pique pas, ce moment-là ne pique pas. Tu dois inviter papa et maman la prière. Tu dois inviter papa et maman la prière. Ce n'est pas un carré. Si papa ne pique pas, si maman ne pique pas. Toi qui viennes reçoit les sacrements, tu dois vivre à papa, maman, on va prier. parce que c'est que je reçois l'enseignement, il y a la prière. Papa, excuse-moi, maman, excuse-moi, mais je ne pouvais pas qu'en plus ce qu'on m'y a. On va prier. On va prier. Maintenant, si papa vous prie, si maman vous prie, tu vois comment tu sais le prendre papa. Papa, pourquoi je ne veux pas prier ? Pourquoi on nous a dit qu'il faut rater la prière et dire « Mais non, si tu n'as pas les gens, tu viens voir la sœur. » Il y a des sœurs qui sont là. Sœur Hélène, la sœur Thérèse, la sœur Rosemary. Il y a des personnes qui sont là, la baie Michael, je suis là, il y a la baie Hélène qui est là, le viable. Je sais, on va peut-être que c'est moi, je ne comprends. On nous avait dit ça, je ne comprends. Mais pourquoi on va prier ? Est-ce que l'enfant peut demander à ses parents de prier ? Poser des questions, de les réponses. Non, vous allez pouvoir papa m'en prier à papa et si c'est moi, je ne m'en connais pas que j'ai demandé à la sœur Hélène ou à la sœur Thérèse ou à la sœur Rosemary ou à la sœur Rosemary j'ai demandé à venir vous sur la baie Hélène. Ils m'ont dit que les enfants peuvent inviter les parents à prier. Ils m'ont dit que les enfants doivent prier avec les parents. C'est pourquoi je vous demande de prier avec moi. C'est pourquoi je vous déroule ensemble. N'ayez pas peur de témoigner de ce que Jésus a fait de vous. Le bon tour soit en Jésus. Dans l'Évangile de Saint-Jean comme je l'ai dit, Jésus s'appelle une part à nous qui ne prennent pas à ce baptême et Jésus s'appelle surtout au futur baptisé de ce jour. Jésus nous dit « Bien aimé, si vous l'aimez, vous resterez fidèle à mes commandements. » Jean 14, verset 5. Chers chrétiens, Jésus nous invite tous, sans réception, tous à l'aimer et surtout à l'aimer et à ses commandements. Le bon savoir que nous sommes tenus d'aimer Jésus. Nous sommes tenus de demeurer fidèle à Jésus. Lui, france et sœur, notre capacité à aimer Jésus, notre capacité à demeurer fidèle à Jésus accomplissent toutes nos vies. Car aimer Jésus et demeurer fidèle à Jésus nous permet de grandir dans le bien. Aimer Jésus et demeurer fidèle à Jésus. Nous permet de grandir dans la charité. Aimer Jésus et demeurer fidèle à Jésus. Nous permet de grandir dans la justice. Aimer Jésus et demeurer fidèle à Jésus. Nous permet de grandir dans la fraternité. Aimer Jésus et demeurer fidèle à Jésus. Nous permet de grandir dans la paix. Aimer Jésus et demeurer fidèle à Jésus. Nous permet de grandir dans la vérité. Aimer Jésus et demeurer fidèle à Jésus. Nous permet de grandir dans l'unité. on grandit dans notre humanité on grandit dans toutes les vertus on aimerait Jésus et on aimerait qu'il y ait la Jésus. Est-ce que c'est mauvais de grandir dans notre humanité ? Est-ce que c'est mauvais de grandir dans les vertus ? J'ai dit non. Bien au bon tiers c'est bien de grandir dans notre humanité c'est-à-dire de se comporter contre des humains pas contre des animaux se conduire contre des humains c'est bien en faisant le bien justement c'est bien de grandir dans les vertus parce que ça nous pique les vices à partir de ce grand nous comprenons que l'invitation que Jésus nous adresse à tous et à chacun elle est bénéficie pour chacune de nos vies Jésus a donc raison pour ses soeurs de nous inviter à l'aimer et à lui demeurer fidèle parce que l'amour et la fidélité à Dieu accomplissent toujours chacune de nos vies une part dans l'amour et l'autre part dans la fidélité chers futurs baptisés Jésus vous invite aussi à l'aimer et à lui demeurer fidèle je voudrais vous inviter vous-même à proposer cette question comment pourrais-je aimer davantage Jésus après avoir reçu les sacrements ? comment pourrais-je demeurer fidèle à Jésus après avoir reçu les sacrements ? tout en vous invitant personnellement à répondre à cette question je ne peux m'empêcher je ne peux m'empêcher je ne peux m'empêcher chers futurs baptisés de vous proposer trois moyens trois trois moyens concrets de vivre comme des chrétiens unis à Jésus et à son Église au-delà de l'indépendamment des réponses personnelles que chacun donnera moi je vous propose trois moyens concrets trois pour vous permettre de grandir comme des chrétiens unis à Jésus et à son Église le premier moyen que je vous propose c'est la pierre la pierre la pierre je vous invite donc chers futurs baptisés alors prière quotidienne et dominicale prier chaque jour prier chaque dimanche prier à la maison mériter la parole de Dieu à la maison mériter la parole de Dieu en famille aussi continuez à venir à la messe que dimanche continuez à venir à la fête la fin de la patrie je ne sais pas la fin de la vie chrétienne je ne vous dis pas que par ce que je veux exactement ça y est il y a rien il y a l'objet il y a l'objet je vous ai pris des exemples si vous demandez à votre papa ce dont vous avez besoin s'il y a eu envie de téléphoner et si parfois vous avez sur le téléphone parce que vous avez demandé le téléphone mais quand il vous l'avez vous ne connaissez pas de vous cacher sur le lit et de vous dire ça va non vous allez vous en servir si vous demandez le monde parce que vous n'avez pas de monde quand parfois vous autres la monde qu'est-ce que vous faites pour voir que vous vous regardez le plan vous n'allez pas lui m'a acheté la montre je m'en ai dit je mets ça sur le lit reste là je n'ai pas besoin de toi pour vous servir de ce que vous avez été donné que vous avez demandé parce que vous avez besoin de ça c'est la même chose sur le plan sacramentel sur le plan spirituel vous recevez des sacrements parce que vous en avez eu besoin vous pouvez déjà vivre après la préception de ces sacrements de ces sacrements donc continuez à venir à la messe et dimanche à 8h la deuxième invitation deuxième invitation deuxième voyant je vous invite à intégrer les groupes et vous demandez de jeunes de notre paroisse certains qui ne sont dans aucun groupe aucun mouvement vous ne pouvez pas vivre autrefois tous ceux vous ne pouvez pas vivre autrefois tous ceux tous ceux nous sommes faibles tous ceux nous sommes exposés ce n'est pas le saint de Jésus envoyer des apports au moins deux il n'a pas envoyé tous ceux il a pu envoyer un il les a envoyés au moins deux donc tous ceux nous sommes faibles tous ceux nous sommes vulnérables il faut être en communauté et la communauté c'est les deux d'abord prenez-nous là donc à intégrer les groupes des jeunes et le mouvement de notre paroisse vivez alors votre foi chrétienne avec vos frères et soeurs de la paroisse le troisième et dernier moyen je vous invite de chers de chers de chers de chers baptisés à être des modèles pour vos frères et vos soeurs qui n'ont pas encore rencontré Jésus si vous qui avez rencontré Jésus si vous n'êtes pas des lumières mais par contre si vous devenez des ténèbres ceux qui sont ténèbres vont se réjouir de vos ténèbres et c'est la terre même se rend scandaliser de se rendre compte que vos ténèbres sont plus ténèbres que leurs ténèbres parce que vous avez reçu Jésus et vous avez étouffé la lumière qu'il a mis en chapeau soyez des modèles soyez des témoins pour vos frères pour vos soeurs pour vos amis pour vos parents et pour cette paroisse parce que Jésus compte sur vous parce que l'Église monte sur vous soyez des témoins du Christ soyez des témoins du Christ dans vos familles dans vos familles soyez des témoins du Christ en paroisse soyez des témoins du Christ dans notre vie que dans la rue il y a tout monde pour regarder tu as reçu aussi les sacrements puisque sa catholique c'est pour en terri à la maison de verser l'eau sur la tête on avait un homme qui est allié il n'a pas de pute sur le front il n'a donné les bougies c'était quoi ça là tu es devenu crucier tu es devenu cru tu es arrivé au roi je reçue Jésus maintenant donc c'est arrivé comment tu vis est-ce que tu vis avec Jésus tu as reçu Jésus est-ce que tu vis avec Jésus ou tu vis sans Jésus tu as laissé Jésus arrête dans le coué tu as franchi le pont c'est que Jésus je reste ici c'est quand je rentre que je te récupère quand je sors d'ici tu ressuscitais mes enfants je suis pas hors de ce portail qui se repartent à lui choquer vos frères et soeurs si vous vous conduisez pire que les gaillants c'est le scandale si vous vous conduisez pire que les ténèbres c'est le scandale conduisez-vous comme des chrétiens soyez les murs vos frères vos soeurs ou notre paroisse ou notre ville de Nambarini je termine une chère futuratisée en bénissant le Seigneur et en lui rendant grâce de perdre vous ses enfants de vous permettre à la vie divine au moyen du sacrement du baptême je demande donc à Jésus de vous faire grandir dans la foi je demande à Jésus de vous faire grandir dans la foi de votre baptême que vous-même allez profiter tout à l'heure je demande à Jésus de vous maintenir unis à son église à son église notre dame louée ou paroisse je demande à Jésus de vous maintenir dans la foi et que cette foi porte du fruit aujourd'hui demain et toujours amen après Amen.